ah bon christophe comment va-t-il nicolas bon ça va ça va les amis bonjour à tous bonjour à tous ah je suis content d'être là encore ah bon toujours content bon allez présente nous cette belle chose là ah oui ces belles enceintes cabas les colonnes 100 ouais ouais colonnes 100 89-91 je crois qu'elles ont été ils sont 88 il me semble j'avais 88 ouais il me semble 22000 francs à l'époque un bon biais et c'était le plus petit modèle de la gamme ouais parce qu'au dessus on avait la 116 ouais avec deux haut parleurs de basse on va le même identique je vais et la 135 avec deux haut parleurs de basse plus un 17 cm en haut grave bas médium médium et on a après le même équipement quoi voilà donc là ici on a un 21 cm à membranes du haut sel c'est une mousse alvéolaire de chez cabas cela qui paraît-il conjugue rigidité et légèreté ouais voilà avec un bon circuit magnétique derrière donc on aura un bon rendement dans les 94 db comme sur les les basse de l'époque 1 donc voilà là ici en médium donc à partir je crois de 800 airs je crois que une 900 900 et des 8 9 moins de 1000 mais j'irai 950 pour aller d'après mes souvenirs voilà sont encore bons voilà donc transition on est le grave et le médium vers 900 950 ça fait un peu un peu personnellement je ne préconise pas des coupures dans cette zone de fréquence mais oui puisque le grave il me dit souvent il joue on est en plein dedans quoi on est en plein dans la zone de sensibilité maximale de l'oreille le grave donne du médium bon là pour un 20 cm à membranes légères ça peut le faire ouais mais après ça on peut se demander déjà il ya le problème de la transition entre les deux hp 1 n'oublions pas que très certainement un chanteur ou une chanteuse va chanter dans les deux haut-parleurs déjà ce qui oblige à une sérieuse ça soit sérieux au niveau du filtre ouais bah oui donc voilà et donc après ça sur le papier ben évidemment que le médium enfin le boomer là le grave médium il peut monter à 900 même certainement plus haut ouais mais après ça à mon avis il faudrait poser le problème en termes de qualité de ce que ça donne c'est pas le tout que sur le papier voilà ouais bah oui à l'écouté non voilà si tu prends si tu prends un père 38 de chez siard donc je raconte un 31 te par exemple de chez siard ouais ou au dax je crois que c'était au dax il avait sorti une enceinte en deux voies avec le 31 te et au dessus le twitter twz alors moi je veux bien peut-être que le 31 te il est capable de monter pour rejoindre un twz vers 2500 ou 3 kg s'il était capable mais quelle qualité de médium je suis pas sûr que ça sera très beau au niveau des timbres donc c'est un peu ce problème là qu'il faut se poser en termes de qualité des timbres en termes de détails etc et tout c'est pareil si on prend par exemple aux alentours de 400 ou 500 hertz une compression de deux pouces avec un diaphragme ultra léger un pavillon et tout on va entendre une quantité de détails que on n'entendra pas ici avec ça et même avec une telle acuité que dans les enceintes à haut rendement comme ça il ya ce qu'on appelle un effet loupe c'est à dire que certains détails défauts sont amplifiés carrément exactement les entendre super bien ouais tandis que avec un haut-parleur comme ça il ya certainement quelques détails qui vont passer à la trappe ouais donc voilà moi je suis plutôt on en reparlera pour la spécialisation des haut-parleurs d'accord mais ce qui est normal ce qui est normal un haut-parleur de grave ça donne du rave un médium ça donne du médium et les aigus donne des aigus voilà d'ailleurs qui c'est les colonnes puisque c'est vrai qu'en fait alors j'avais vu dans une brochure sur internet qu'ils disaient que c'était les premières colonnes de cabas oui mais sachant que comme tu me l'avais dit c'est vrai qu'ils avaient sorti d'autres colonnes avant un peu discutable si tu prends les galions oui c'est c'est des colonnes c'est pas des bibliothèques on est on est les galions les galions dans leur forme colonne parce qu'il ya eu la galion 3 ouais qui était encore une enceinte un peu trapu là dans le style d'éclips voilà après ça à partir de la galion de la 4 de la galion 4 ça s'est affiné et on a des colonnes qui ne font guère plus que la largeur du 30 cm qui a dedans puis qu'ils font sont même plus hautes que ça qu'ils doivent faire un mède 5 ou quelque chose dans ce genre donc dire que c'était les premières colonnes je ne suis pas certain peut-être dans leur conception comme ça avec un parce que d'habitude c'est vrai qu'ils utilisent des 30 cm chez cabas oui c'était le 21 oui en peut-être mais bon moi je ne sais pas donc au delà de 900 ou 950 hertz nous retrouvons le bon vieux dôme 12 ouais qu'on connaît depuis longtemps un qui est utilisé dans la plupart dans les 100 points 311 dans les galions dans les clippers d'accord et j'en oublie sans doute c'est leur médium référence ou alors médium à dôme de référence oui sans doute d'accord parce qu'ils ont d'autres médiums en 12 centimètres celui qui avait dans les sloops à 16 etc et tout ok ok et d'ailleurs c'est assez curieux ce haut-parleur quand on le démonte oui je sais pas si j'en ai parlé dans d'autres vidéos bah non je crois que c'est la première fois qu'on présente des cabas je me sens et c'est un médium à dôme curieux ces limites que je n'appellerai pas ça un médium à dôme ah ah oui ah si je crois que tu m'en avais parlé je t'en ai parlé à toi dans une vidéo non tu m'en avais parlé à moi voilà c'est très intéressant parce que donc là on voit ce médium il ya un tissu devant c'est un tissu c'est pas le dôme c'est pas le dôme voilà c'est déjà pas un dôme tissu ouais c'est un dôme en dessous dans un matériau synthétique voilà c'est un dôme dans un matériau synthétique un plastique voilà et normalement dans un médium à dôme conventionnel on a donc ce fameux dôme ouais qui en général est en tissu enduit quoique il ya eu d'autres dôme dans d'autres matériaux exemple les polydôme de chez infiniti oui alors là qu'est ce que c'est comme matériaux on sait même rien il y en a eu d'autres de chez seas c'est une sorte de plastique voilà et donc là ici c'est un dôme en matériaux synthétiques et normalement ce dôme la bobine elle est collée juste dessous ouais c'est une bobine qui fait en gros le diamètre du dôme et oui en gros le diamètre du dôme donc sans la suspension qui est à côté qui est ultra courte c'est à dire qu'il doit faire à peu près ça ouais voilà et du diamètre du dôme là ici c'est assez curieux c'est à dire qu'on a une bobine qui a un diamètre beaucoup plus petit que le dôme je sais pas je dirais peut-être 23 24 25 quelque chose comme ça ouais j'ai pas mesuré il ya un cône en papier et le fameux dôme qui est posé sur le cône ouais donc c'est donc c'est assez bizarre je sais pas si on peut appeler ça vraiment un médium à dôme je ne sais pas je ne sais pas on parlera cône avec un dôme ouais alors peut-être alors je sais pas mais peut-être que cela expliquerait parce que moi à l'écoute je trouve qu'avec les voies féminines c'est très bien après bon sur d'autres tu registres mais sur les voies féminines tu vois oui je sais pas oui c'est toi peut-être que ça pourrait je ne sais pas mais bon voilà d'accord qu'il que mais c'est intéressant parce que du coup c'est un montage un peu curieux les gens peuvent croire que c'est le dôme non non il ya un cône il ya un cône en plein en papier sous le sous le dôme et ouais supporte qui supporte le qui supporte le dôme ouais donc la taille du dôme n'est pas vraiment non c'est pas vraiment réel quoi ouais oui c'est pas vraiment un montage d'accord d'accord très conventionnel mais intéressant quand même et donc là après on a le dôme 4 ouais le dôme 4 qui est la version on va dire la mieux doté en termes de circuits magnétiques de toute la série dôme 4 dôme 3 le dôme 3 qui a la même présentation mais un aimant qui est plus fin qui a le même diamètre mais plus fin ouais que celui là qui un diamètre plus épais peut-être quatre centimètres ou cinq centimètres et après on a le petit dôme 2 qui lui a une platine beaucoup plus petite et un aimant beaucoup plus petit alors le petit dôme 2 on le retrouve dans les qu'est-ce qu'on a dit dans les les biskines voilà les galiot aussi je pense non dans les galiot je suis pas sûr mais dans les visu en fait ce sont les mêmes mais ils sont pas dans les dundi d'accord par exemple voilà associé d'ailleurs le dôme 2 à ce haut-parleur oui où on sait une référence voisine 21 m18 donc voilà donc voilà et ici bon bah là ce dôme 4 on le retrouve et bien je crois sur les clippers sur les clippers et sur les galions entre autres d'accord après sur les gros c'est albatros les goélans d'accord voilà donc c'est un peu le le twitter haut de gamme de la marque d'accord voilà s'il est ouais donc enceinte comment dirais-je très optimisé au niveau du filtre etc et tout très très optimisé donc là une mise en face des aigus des hauts-parleurs bon cabas vous y un petit peu habitué très belle qualité de fabrication donc très beau plaquage enceinte très rigide avec une épaisseur de bâfle là ici qui doit être de 40 mm là pour pour supporter le boomer donc vraiment très belle fabrication l'usinage est très bon oui puis une belle esthétique c'est réussi personnellement esthétiquement je trouve très belles enceintes avec le tissu habituel de chez cabas ce marron foncé et le cache avec des armatures bois ici massif un peu de la glo et ici en métal pas massif non c'est du multipli et après armature en métal pour donner justement les biseaux comme ça les et bien et bien épais aussi le oui oui alors bien épais peut-être un peu trop d'ailleurs ouais est ce que c'est pas pour combler justement si l'enceinte est un je ne sais pas c'est c'est pas évident à dire mais tu vois c'est des fois les constructeurs font leur cache je ne sais pas mais elles sont elles sont magnifiques franchement très belles enceintes très belles enceintes alors à l'écoute après un c'est encore autre chose ça donne quoi bon déjà la 116 pour replacer un peu c'est un modèle qui passe pour être plus réussi que la que la 100 passe pour être plus réussi que la 116 d'accord au niveau de la transition notamment entre le grave le grave médium et le médium d'accord voilà quant à la quant à la à la 135 bon évidemment on est dans une autre tranche dans une autre tranche ne serait-ce qu'une tranche de prix 1 parce que les 135 on doit quand même être allègrement dans l'occasion ouais je parle à l'occasion le prix neuf je sais pas combien il était 40 mille probablement 35 mille mais là on est sur du 3000 3500 pour le moins ouais quand même ouais ouais c'est ce que l'écart est justifié je ne sais pas alors justement quelqu'un qui les connaît assez bien me disait est-ce que la 135 l'ajout du médium de 17 cm est nécessaire dans la mesure où ce haut-parleur là est capable de monter quand même un peu haut ah oui d'accord alors que l'on retomberait dans la discussion qu'on a eu tout à l'heure est-ce que le 17 spécialement étudié voilà avec sa membrane concave ne fera pas mieux que ce haut-parleur là dans le médium voilà c'est ce problème là qu'il faut se poser et d'ailleurs il les avait coupé à la même fréquence ou pas les deux les deux 21 alors justement moi je dirais qu'a priori il devrait pouvoir être coupé beaucoup plus bas ouais bah oui c'est à dire qu'on devrait retrouver à peu près les fréquences de coupure d'une galion ou quelque chose comme ça parce que je crois que le haut-parleur était monté dedans aussi donc à mon avis c'est plus bas c'est peut-être 600 ou 500 il faudrait regarder mais normalement ça pourrait être plus bas donc certainement plus intéressant ouais donc voilà alors maintenant à ce qu'après la différence de prix se justifie etc et tout il ya certainement un grave un peu plus charpenté ouais parce que bon c'est peut-être ce qui pêche un peu dans l'enceinte quoi je veux dire c'est alors ça pêche bon après personnellement je trouve la section médium aigu très très bonne ouais on va on va même pour affiner je dirais même la section au médium aigu très très bonne voilà la section au médium aigu elle est très très bonne très belle qualité de timbre l'enceinte en général d'ailleurs je la trouve très qualitative au niveau des timbres maintenant il faudra à mon avis être très pointu au niveau de l'alimentation et du placement parce que sans ça on risque d'être un peu maigre dans le bas ça c'est important on risque d'être un peu maigre dans le bas parce que bon soyons clairs 1 21 cm ça ne fait pas trembler une maison quoi je veux dire voilà bon cela dit c'est bien optimisé mais attention à l'ampli qui sera associé ouais ouais et attention au placement voilà de même que et ça toujours attention à l'ampli et attention au placement ici dans cette pièce avec l'ampli avec lequel on les a utilisé ouais attention quand on monte de volume ça commence à piquer un peu c'est très important ça exactement ça commence à piquer un peu dans le médium donc voilà après ça dépendra beaucoup aussi des enregistrements etc et tout loin façon c'est pas fait pour pour non pousser le son je comprends bien mais s'il faut rester à une écoute vraiment basse pour pas se faire arracher les oreilles ouais si tu veux ça pose un peu ça pose un peu un problème ça pose quand même un problème donc voilà mais cela dit néanmoins une très belle enceinte que je trouve très qualitative au niveau des timbres voilà donc un peu maigre pas transcendante dans le grave mais bon ça il fallait s'y attendre quand même un peu le haut médium aigu est réussi bon ce qui est du médium je reviens pas sur le discours que j'ai fait avant ouais tu es allé couper à 50 hertz le pour le grave ouais c'est à peu près ça oui donc on peut pas s'attendre à des miracles d'ailleurs tu m'avais dit toi christ tu m'avais tu m'avais dit pour justement pour combler ce manque de grave tu m'avais dit de coupler un caisson oui alors éventuellement on pourrait envisager de l'utilisation d'un caisson de basse pas n'importe lequel évidemment donc avec un haut parleur dont le diamètre serait au moins égal à 25 cm sinon 30 parce que remettre un caisson de basse ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pas de cohérence donc un 25 ou un 30 mais avec cette particularité de donner des basses très articulé et très rapide voilà très rapide et articulé donc les subwoofers donc qu'elles sont clos et c'est une grosse suspension caoutchouc membranes lourde oui à éviter ça va pas le faire ça va détonner avec le reste de l'enceinte et d'ailleurs qu'à basse ils n'avaient pas fait des caissons à cette époque si ils ont fait des si si pour aller avec leur non pas pour aller avec ça non spécifiquement mais avec leur ensemble home cinéma voire même leur caisson très haut de gamme je crois que ça plaît c'était pas c'est pas jupiter mais dans les années 80 oui même un avec enfin là on est vers la fin 80 début 90 et il y avait même un caisson avec un 55 cm là je me rappelle plus comme il s'appelait le la corée le le sub un truc énorme donc voilà mais oui un caisson de basse avec un haut parleur rapide ça ça pourrait être sympa pour justement étoffer un peu le bas de l'enceinte et donner un peu d'ampleur à tout ça voilà j'avais une autre petite question c'est que vu que tu connais bien l'histoire tout ça de cabas des différentes marques vite à quel moment ils ont ces cabas a changé de quand ils ont changé tu sais de de gouverne on va dire parce qu'après on dit l'ancien son cabas et maintenant tu vois ce qu'ils font maintenant ça n'a plus rien à voir rien à voir donc à partir de quel moment ça prend la transition a commencé à regarder un petit peu bon il ya eu il ya eu la mort de georges cabas c'était c'était quand ça bah je pense dans les années 90 d'accord bon je suis pas vraiment spécialiste l'histoire cette marque et après c'est christophe cabas d'abord et repris la boîte ok j'avais vu dans un salon du son là qui présentait les sphères là ouais monstre eu la 120 mille euros là et d'après ce que m'avait dit un ami qui avait causé avec lui cet homme-là était essentiellement intéressé par le fait de vendre des brevets donc voilà donc finalement il y avait donc je pense que ça a dû commencer un peu à péricliter avec le départ où le décès de georges cabas georges cabas ce que un de mes amis avait connu quand il était encore à ses tout débuts ouais il faisait des essais dans son appartement je crois qu'il était même dans le 94 mon région parisienne et ok avec un placard qui lui servait de décès pour faire ses enceintes c'est au parleur et tout travaillé que sa femme dans un appartement et voilà je pense avant d'aller s'installer à brest voilà et à d'avoir le succès qu'on connaît parce que quand même mais à bas a eu un très beau succès il y avait il avait une chambre sourde gigantesque qui était je crois la plus grande d'europe enfin bon voilà quand il pouvait faire des essais très poussé sur les sur les enceintes et les haut-parleurs et leur usine elle est toujours en bretagne alors ça a changé plusieurs fois de main à maintenant qu'à basse savons beaucoup de produits connectés et que c'était rétout pour me serre un peu dans le home cinéma en fait ouais finalement ouais 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 c'est je suis pas trop parce que bon je ne suis pas un très très grand fan de cabas mais bon ce que toi qu'a pu écouter les mc c'est pas les trois les cabas 350 la 352 tu les avais pu les écouter oui c'était et tu m'avais dit ça n'a rien à voir du coup ça n'a rien à voir avec le cabas oui oui c'est pas bon moi je n'ai pas aimé du tout voilà quoi bah de toute façon il y en a beaucoup qui n'aiment pas le nouveau enfin le son cabas actuel comparé à ce que là ce qu'on pouvait avoir et il y a quand même un autre problème chez cabas bon qui me touche on va dire ouais c'est la très faible réparabilité des haut-parleurs cabas ah oui oui parce que doit du couteau c'est souvent temps que c'est qu'on essaie ah oui c'est faible c'est fait vrai je n'ai jamais pu trouver quelque chose qui aille vraiment bien pour réparer les les dômes les twitter exemple ouais on peut même pas décoller la bobine du diaphragme ouais j'ai essayé avec ce que tu veux ça ne se décolle pas tu arraches tu arraches tout il y a de soi-disant kit vendu pour réparer ces choses là ouais mais c'est du nom c'est une chinoiserie ça n'a rien à voir avec le avec le la membrane du haut-parleur d'origine qui est peut-être en millard ou je ne sais pas oui bah oui c'est du fake en fait total total les médiums les dômes 12 à ma connaissance pas beaucoup de possibilités ouais cela pour trouver les pièces etc et tout et puis tu iras décoller une bobine d'une membrane du haut sel sans la casser ouais les problèmes aussi des haut-parleurs à membrane du haut sel en mousse sur les grands diamètres les membranes se fendent ouais sur des diamètres plus petits et sur les grands aussi d'ailleurs ce n'est pas le cas sur celui-là donc je l'ai bien vérifié oui oui les suspensions tiennent très mal collés exactement donc en fait dans l'idéal on attrape ça comme ça tu me l'avais montré on tire et ça s'en va donc avant que les malheurs n'arrivent mieux vaut enlever carrément la suspension et la recoller comme il faut voilà juste l'enlever l'enlever la recoller voilà en recentrant bien le haut-parleur évidemment le cache-nouailleur lui-même n'étant pas très évident à décoller sur les membranes du haut sel ne faites pas ça chez vous sans tout abîmer sans tout abîmer donc voilà donc quelques problèmes de réparabilité sur les cabas quand même il faut le dire quels que soient les modèles soit les anciennes ou les nouvelles voilà alors on trouve encore par exemple certains vendeurs je sais pas où ils ont eu ça qui auraient peut-être des stocks de pièces de temps en temps il y a un service après-vente cabas à Brest qui s'est rouvert est-ce que c'est garanti à vie les cabas suite à la facture c'était garanti à vie dans la mesure où c'était le premier propriétaire etc et tout et cabas ayant changé plusieurs fois demain est-ce que cette garantie à vie est encore valable on se le demande et là donc cabas a rouvert on va dire un cabas ou quelqu'un a rouvert un service après-vente cabas pour refaire les haut-parleurs ça pique ouais ça pique très fort ouais c'est ça pique très fort c'est le prix d'une paire d'enceinte oui voilà en gros c'est c'est pas donné ouais bah c'est pas donné d'accord oui donc donc attention lorsqu'on achète ce genre de haut-parleurs à les trouver en très bon état ouais ouais et après ça à les utiliser de manière raisonnable et raisonnée afin d'éviter les problèmes voilà faut pas aller au devant des problèmes mettre un amplifiable ouais c'est possible qui ne risquera pas de les détériorer etc parce que les réparations sont compliquées dessus ouais bah donc ouais ok ouais très important les amis voilà sur ces haut-parleurs là on peut changer le cache noyau on peut changer la suspension avant on peut changer la suspension arrière oui mais ça va s'arrêter là en gros après il n'y a pas de miracle oui bon après il ya peut-être des réparateurs plus hardi ou mieux équipés ou qui ont des stocks de pièces je ne sais pas qui pourrait être oui mais apparemment ça peut l'air très évident ouais voilà sont passés par le sav cabas qui lui est prohibitif voilà et bien merci mon chris remarque pêle-mêle non mais c'est bien un petit peu d'histoire un petit peu de qu'on parle aussi de la marque quoi ouais ouais et bien écoute ma foi très très content de cette petite présentation oui voilà pour l'écoute les amis bah j'ai fait j'avais fait deux vidéos voilà tu sais que j'avais un ingénieur cabas qui était venu chez moi je l'avais dit dans une de mes raisons mais il était venu il voulait faire des mesures et tout et à l'époque il avait 84 ans j'espère qu'il va bien qu'il est toujours de ici tu vois mais il me disait bon bah là il ya ça à faire tout mais tu vois je n'avais pas compris moi à l'époque quand il m'avait dit tout ça j'étais trop trop immature dans le milieu de la vie fille tu vois et c'est dommage parce que cela tu vois genre j'aurais bien aimé savoir qui est quel ingénieur que c'était je n'aurai sûrement appris ça aurait été sûrement intéressant voilà mais bah du coup bah merci mon chris et bah écoutez une prochaine fois et bah une prochaine fois les amis à bientôt à bientôt allez tu peux leur dire de liker commenter un petit peu tu peux leur dire liker commenter partager et puis et puis et puis la cloche abonnez vous ah oui la petite cloche merci je t'ai délégué un petit peu merci amigo allez ciao les amis merci